Quelles sont les couleurs de peinture que je préconise le plus pour égayer les murs de son salon ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Cathy Brois, décoratrice d'intérieur sur Angers. Et aujourd'hui, je voulais vous parler couleurs. Donc comme vous voyez, aujourd'hui, c'est un temps assez bossade, plus vieux. Et quand il ne fait pas beau comme ça, quand il pleut, et bien moi, j'aime me retrouver dans mon salon parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, qui est cosy, je me sens bien, c'est chaleureux. Et j'y ai mis de la couleur sur mes murs parce que, dans ces temps-là, j'aime beaucoup avoir de la couleur pour réchauffer un petit peu l'atmosphère. Donc l'idée m'est venue de faire cette vidéo sur la couleur des murs, spécifiquement de la peinture. Comment choisir la bonne couleur de peinture pour votre salon ? Une couleur dont vous n'allez pas vous lasser, une couleur qui vous correspond, bien sûr, et qui va réchauffer, du coup, l'atmosphère. Donc le salon, comme vous le savez, c'est la pièce maîtresse de la maison. Donc c'est là où on va accueillir la famille, les amis. Donc il faut que le lieu soit convivial, chaleureux, cosy, et aussi lumineux, justement, quand le temps ne s'y prête pas et que c'est assez sombre à l'extérieur. Alors l'idée, c'est d'oublier de mettre un grand coup de blanc sur tous les murs de la pièce et de mettre des meubles au milieu de la pièce pour réchauffer l'atmosphère. On va oublier le blanc un petit peu, on va le mettre un petit peu à part et on va surtout parler de couleurs. Donc comment donner un grand coup de frais sur vos murs ? Comment vous allez pouvoir égayer vos murs, les rendre beaucoup plus modernes ? Et si vous voulez les rénover, quelles couleurs vous allez pouvoir opter pour déjà ne pas vous enlacer et aussi pour que ça s'harmonise bien avec l'ensemble de votre pièce et des meubles que vous aurez choisis. Ce que j'aime beaucoup avec la peinture, c'est que c'est facile à poser déjà d'une part. Ensuite, on a différents coloris qui sont à notre disposition. Donc on a plein d'équilinozoom possibles. Donc on va pouvoir trouver la bonne nuance qui va exactement avec notre mobilier. C'est donc facile à poser, vous pouvez redonner bonne mine à vos murs comme vous le souhaitez en peu de temps. Et vous allez pouvoir réchauffer l'atmosphère du coup de votre salon juste en jouant avec quelques couleurs sur vos murs. Pour commencer, le nombre de couleurs va dépendre de la taille de votre pièce. Donc si vous avez une petite pièce, mieux vaut opter pour une seule couleur pour ne pas casser l'ensemble de cette pièce, pour donner une seule harmonie. Ensuite, si vous avez une grande pièce, et bien là, vous allez pouvoir jouer avec différentes teintes de couleurs pour y donner un rythme. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée de pouvoir jouer avec différentes couleurs. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser la couleur pour, par exemple, mettre en avant, mettre en valeur une cheminée, des moulures, une poutre ou par exemple un tableau. Ou peut-être que vous allez vouloir opter pour mettre une seule couleur entière pour que tout se mette entre parenthèses. C'est comme, par exemple, si vous avez un radiateur le long d'un mur, vous allez pouvoir mettre la couleur du radiateur de la même couleur que le mur. Comme ça, il va se fondre dans la masse et donc elle sera entre parenthèses. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en valeur, en avant, ou ce que vous voulez effacer dans l'ensemble de la pièce. Et je vous l'accorde, c'est vrai que ce n'est pas évident de choisir une couleur de peinture. C'est pour ça que je voulais créer cette vidéo, pour vous donner un petit peu une idée, un panel de couleurs que je trouve bien pour aller dans un salon. Et c'est souvent des questions qui me sont demandées par des clients quelle couleur de mur choisir pour son salon. Du coup, j'ai décidé de faire du coup une petite top list de couleurs et des exemples concrets pour vous permettre de visualiser un petit peu le rendu que ça peut faire en optant pour ces couleurs-là. Donc à tout de suite, je vais vous montrer plusieurs couleurs que j'aime beaucoup. Alors on va commencer par le verre. Le verre, on entend souvent parler de greenery. Donc on peut avoir un verre d'eau ou un verre plutôt olive. Ce verre, en fait, va rappeler la nature. Donc on va forcément se sentir apaisé. On va bien se sentir comme dans un cocon, à la fois en hiver comme en été, un petit peu dans une ambiance naturelle. Vous avez la possibilité de faire, par exemple, des dégradés de verre, donc jusqu'au verre d'eau, par exemple. Un peu plus difficile à réaliser sur un mur, comme vous pouvez voir ici sur cette photo. Mais c'est très, très joli. Ça donne un cachet unique à votre salon. Ensuite, vous avez aussi le brun cachemire. Alors le brun cachemire, c'était la couleur 2018 de Deluxe Valentine. Je ne suis pas trop la mode, en fait. Je ne suis pas du tout effet de mode. Le brun cachemire, c'est une couleur que moi, j'aime beaucoup depuis de nombreuses années. C'est ce qu'on voit aussi quand on applique aussi des couleurs comme le taupe. Par exemple, ours brun, c'est une couleur très chaleureuse. Une couleur qui rend votre salon accueillant et qui s'harmonise avec tout. Parce que c'est une couleur plutôt neutre. Donc si vous mettez, par exemple, des poussins de couleurs un peu peps, de couleurs différentes, ça va forcément aller, puisque vous avez une couleur neutre en fond. Donc c'est une couleur que je préconise beaucoup. Elle se mélange très bien aussi avec le rose, donc rose poudré, rose organza. Ça complète très bien les couleurs et ça s'harmonise très, très bien avec l'ensemble du salon. Il y a aussi la couleur prune. La couleur prune, ça s'apparente un petit peu à la couleur aubergine qu'on voit souvent. C'est aussi une couleur chaleureuse, une couleur qui appelle un petit peu à du romantisme. Vous pouvez aller jusqu'à l'ultraviolet. Après, il faut oser la couleur. Je pense que sur un point de mur, vous pouvez le faire pour donner un petit peu de peps à votre salon. On aime ou on n'aime pas. C'était une couleur aussi qui était, je crois que c'était en 2018, qui était assez prisée. Donc pourquoi pas. Ensuite, on peut revenir vers du rose. Donc rose poudré, des couleurs un petit peu plus pastels. Ça harmonise aussi comme avec le brun ou le prune. L'avantage du rose, c'est une couleur qui est assez apaisante, qui est douce. Vous pouvez y aller, vraiment un petit rose subtil qui peut se marier aussi avec du beige. Vous allez retourner dans des couleurs plutôt naturelles. Ça s'harmonise très bien, par exemple avec le bois, le bois clair. Et donc avec le brun cachemire dont je vous parlais juste avant. On peut aussi opter pour, par exemple, d'autres couleurs pastels. Donc dans la même déclinaison, très douce. Et pourquoi pas, donc pour opter pour du beige. Donc là, on va sur des couleurs naturelles qui peuvent s'harmoniser, par exemple, avec du marron glacé, du kaki ou du blanc. Donc le blanc est intéressant aussi pour amener un petit peu de fraîcheur dans la pièce. Mais pas 100% blanc. Comme je vous le disais, moi j'aime beaucoup apporter des touches de couleurs, surtout dans un salon. Il y a aussi une couleur que j'adore, c'est le bleu. Donc une vague de bleu dans son salon. Moi j'aime beaucoup, ça rappelle encore la nature, la mer, ceux qui sont à bord de mer. Voilà, il y a différentes teintes de bleu. On peut jouer par exemple avec le bleu orage qui va être très chaleureux. Vous pouvez jouer avec du bleu clair qui est un petit peu verdi pour quelque chose d'apaisant. Pourquoi pas un bleu turquoise qui va dynamiser aussi la pièce. Donc voilà, vous pouvez aussi chercher vers le bleu. Il y a le bleu ice cube aussi, donc qui amène de la fraîcheur. Voilà, ça c'est une valeur sûre, le bleu. En plus, on ne s'en lasse pas, ça passe les années très facilement. Et pareil, ça s'harmonise avec quasiment tous les meubles que vous avez chez vous. Donc voilà, facile à poser. Ce n'est vraiment pas une couleur qui est compliquée en soi à choisir. Et vous ne prenez pratiquement aucun risque. Il y a aussi comme couleur le miel ambré, donc la couleur de l'année 2019 pour Deluxe Valentine également. C'est une couleur qui va adoucir votre salon. C'est une couleur qui apporte de la chaleur, qui va rendre l'ambiance très chaleureuse. Vous pouvez aller, comme je vous disais, sur du miel ambré, d'une couleur miel qui va même jusqu'à la couleur orange. Alors là, quand vous allez opter pour du orange, ça va dynamiser la pièce, ça va donner quelque chose de tonique. Donc là, il faut oser. Mais alors là, vous êtes sûr d'avoir une pièce très très chaleureuse. Après, il faut aimer, il ne faut pas s'enlacer. Voilà, nous on a opté par exemple pour carrément du rouge, de terre rouge. Et voilà, nous on aime beaucoup parce que ça, pour l'instant, on ne s'en lasse pas. C'est vrai que c'est assez marqué, mais ça donne beaucoup de chaleur en fait à la pièce. Donc c'est bien d'en mettre aussi sur certains murs, pas forcément tous les murs, parce que ça rétrécit aussi la pièce, comme c'est une couleur foncée. Mais voilà, donc sinon, optez pour du miel ambré, couleur plutôt beige-miel. Et là, vous allez tomber dans des teintes un peu plus douces, mais qui apportent beaucoup de chaleur à l'espace. Et enfin, les dernières couleurs, entre guillemets, ce sont le gris et le noir. Donc ce sont deux teintes qui sont à premier abord, donc un peu tristes, mais finalement qui vont aussi vous aider à obtenir une ambiance assez feutrée. Par exemple, une ambiance un peu loft, c'est beaucoup utilisé. Vous pouvez, si vous ne voulez pas opter pour du noir qui est un petit peu trop triste, un peu trop sombre, vous pouvez aller vers du gris anthracite assez foncé. Vous aurez un meilleur effet. Prenez par exemple une couleur, une peinture mat. Donc ça, c'est très tendance, c'est très joli. Voilà, donc si vous optez pour du noir et blanc, par exemple, ça peut être une bonne idée. Ce n'est pas mon style, mais je trouve que ça donne un côté assez chic, un côté assez classe. Donc pourquoi pas ? Et puis en rajoutant des touches de couleurs à droite, à gauche pour égayer le tout. C'est très sympa. Donc voilà un petit peu les principales couleurs que j'aime beaucoup mettre dans un salon. J'espère qu'en tout cas, elles vous plairont également et que ça va vous donner des nouvelles idées pour rénover votre salon tout simplement. Avant de vous quitter, je voulais vous donner quelques derniers conseils. Donc par exemple, par rapport à la peinture de vos portes, choisir la couleur de peinture pour vos portes et vos plaintes. C'est ce qui clôturera un petit peu le thème qu'on a abordé aujourd'hui. Donc vous avez deux choix. Soit vous allez par exemple opter pour la même couleur pour les murs, la porte et les plaintes. Donc là, vous aurez une seule unité. Donc l'ensemble va s'effacer. La porte sera moins visible et les plaintes aussi. Ça va faire une impression aussi de hauteur si vous peignez par exemple les plaintes de la même couleur que les murs. Ou vous allez pouvoir aussi opter pour une couleur différente, pour trancher, pour souligner par exemple les plaintes, donner un petit fil conducteur à votre pièce. Donc vous pouvez par exemple opter pour du blanc pour vos plaintes, ce qui va contraster avec la couleur de votre mur. Et pareil pour votre porte, vous pouvez choisir aussi une autre couleur qui va s'harmoniser avec la couleur de votre mur. Vous avez aussi la possibilité d'opter pour une peinture à effet paillette. Alors ça apporte un petit côté fun. Mais le gros avantage de ça, c'est qu'en fait, ça a un fort pouvoir couvrant. Donc si vous avez des défauts sur votre mur, sachez qu'en posant ce genre de peinture, vous n'avez pas besoin de bien lisser votre mur avant. Vous avez juste à la poser et vous avez un bel effet aussi avec un côté lumineux et des reflets qui sont pas mal aussi. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à jouer avec les contrastes. Donc par exemple, à choisir une couleur safran un peu subtile avec une couleur safran un peu plus tendre. N'hésitez pas non plus à ajouter un petit côté, un petit zeste de couleur acidulée. Donc ça va vous permettre de réveiller l'ensemble du salon. Choisir une couleur un peu plus peps, mais pas forcément sur l'ensemble du salon, mais sur une partie. Et enfin, pensez aussi que vous pouvez associer différentes couleurs et les associer ensemble sur un niveau horizontal. Donc choisir par exemple une couleur claire en haut avec une bande qui sépare la couleur un peu plus foncée en bas. Ça donne aussi du style. C'est une très belle idée aussi pour un salon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se quitter maintenant sous ce déluge qui a commencé depuis ce matin au réveil et qui n'en finit pas. Donc c'est un temps de saison bien sûr. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas non plus à télécharger mon guide déco gratuit. C'est 70 pages de bonheur, de conseils qui va vous aider à faire vos projets déco et à trouver les meilleures idées pour avancer ce projet. Voilà, donc en tout cas, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !